bonjour à tous c'est nathan de l'agence nil et aujourd'hui on va faire une démo de l'outil seo et topic cluster de hubspot alors sans plus attendre on va aller voir cet outil qui se trouve dans le hub marketing dans la partie site web seo alors la première chose que l'on voit c'est l'outil seo donc on peut voir que on va voir les analyses des différents domaines qui seront associés à votre compte hubspot si jamais vous avez un compte enterprise vous aurez les domaines de chaque business unit qui seront de haut en bas donc là il ya le premier et en dessous il y en aura un deuxième un troisième etc selon le nombre de business unit que vous avez pour chaque domaine on va voir la possibilité de soit voir les recommandations de la précédente analyse soit relancer une analyse si besoin alors là par exemple on voit que sur agence nil point com la dernière analyse date d'il ya un mois si je voulais une analyse plus récente pour voir les recommandations par rapport à mes données plus récentes je peux appuyer sur effectuer une nouvelle analyse maintenant à savoir qu'une analyse dure peut durer jusqu'à six heures et que vous ne pouvez pas travailler sur votre outil seo pendant les six heures de l'analyse donc il ne faut pas la faire si vous comptez travailler dessus juste après ensuite donc pour chaque domaine par exemple sur blog agence nil point com on peut aller voir les recommandations que va nous donner upspot sur l'outil seo alors il va nous donner des recommandations dans cette catégorie seo donc qui s'affichent ici dans chaque recommandation on va aller par exemple dans seo on page dans chaque dans chaque catégorie seo le pot va nous dire différents problèmes qu'il a pu rencontrer dans l'indexation seo pour chaque problème pour chaque recommandation on va avoir une explication donc là elle est ici une estimation de l'impact et de la difficulté technique donc qu'on peut retrouver ici enfin ici donc c'est pour vous dire si c'est un problème plus ou moins grave dans votre indexation seo et la difficulté technique que vous aurez à remédier à ce problème vous aurez également ici la liste des pages affectées et enfin pour chaque problème vous aurez une petite ressource gratuite d'upspot pour savoir comment enfin quel est votre problème et comment y remédier alors par exemple on va faire une petite démonstration là on voit qu'on a des problèmes sur les pages d'adresse avec des balises de titres dupliqués donc si j'affiche mes pages je vais arriver sur la liste des pages qui sont biaisées et sur chaque page je vais pouvoir cliquer dessus et corriger dans l'éditeur donc par exemple celle ci on peut voir qu'effectivement il y a plusieurs titres qui sont très ressemblants donc là par exemple cinq différences entre marketing pour l'industrie et marketing b2c et on voit qu'ici j'ai un autre titre cinq différences clés entre marketing pour l'industrie et marketing b2c donc ça c'est un premier exemple de de recommandations seo que va nous donner upspot sur les différentes pages upspot de votre site internet le deuxième outil seo et topic cluster que vous aurez disponible dans la spot sera l'outil thème donc l'outil topic cluster cet outil va vous aider à créer vos pages piliers et à y rattacher du contenu donc par exemple si je vais dans le contenu enfin dans le pardon dans le dans le thème vidéo marketing on va pouvoir voir d'un coup d'oeil l'arborescence de ce thème avec la page pilier au milieu et tous les contenus qui y sont rattachés tout autour donc tous les sous thèmes qui sont rattachés à la page pilier on va pouvoir vérifier ça grâce aux liens rouge ou vert qu'il ya entre le contenu et la page pilier si le contenu est bien rattaché à la page pilier par des liens dans ce contenu là alors le trait sera vert si au contraire il n'est pas bien rattaché alors le trait sera rouge donc en fait on a une visualisation très simple et très rapide de de la bonne arborescence de notre site il ya plusieurs outils dans l'outil SEO alors tout d'abord par exemple dans ce thème vidéo marketing en appuyant sur trouver du contenu associé upspot va me faire ressortir tous les articles toutes les pages qui peuvent s'associer à ce thème le deuxième petit outil ça va être l'ajout très rapide et très simple de mots clés de sous thème donc là par contre par exemple si je veux créer un nouveau contenu si je cherche un mot clé que je pourrais ressortir à vidéo marketing par exemple montage vidéo je vais mettre un mot clé auquel je pense et upspot va me donner le nombre de recherches mensuelles de ce mot clé qui assure qui a sur le net et il va également me proposer d'autres mots clés qui sont ressemblants comme ça je pourrais faire une analyse moi de mon côté avant de lancer mon mot clé entre des mots clés qui sont beaucoup recherchés mais sur lesquels il y aura beaucoup de concurrence ou d'autres mots clés qui seront peut-être plus long ou des mots clés créneaux pardon sur lesquels il y aura moins de concurrence il y aura certainement de recherche mais il y aura aussi moins de concurrence et donc peut-être la possibilité de se démarquer avec ce mot clé et donc au final d'avoir de meilleurs résultats SEO il y a aussi la possibilité bien sûr d'ajouter un nouveau thème pour ça on retourne dans l'écran de base de l'outil SEO et on va faire ajouter un thème alors comme pour les mots clés de sous thème ici on va pouvoir rentrer un thème donc là par exemple disons une bande et on va voir pareil le nombre de recherches mensuelles donc pour avoir une idée du nombre de recherches mensuelles sur le net de ce mot clé et également une estimation de la difficulté et donc de la concurrence sur ce thème la difficulté elle est calculée sur un score qui va de 0 à 100 plus on se rapproche de 100 plus il y aura une grande difficulté et plus ce sera difficile de se démarquer sur ce mot clé encore une fois HubSpot nous donne certains certaines recommandations de mots clés selon celui qu'on a rentré qui pourrait qui semblerait plutôt pertinent pour après de voir si ça l'est exactement il faudra bien penser à bien mettre pays france parce que si on utilise un mot clé français et qu'on fait une analyse sur la grèce ça va pas être très pertinent parce que évidemment que ce mot clé français ne sera pas beaucoup recherché en grèce alors on va retourner sur un thème une fois qu'on a créé nos thèmes et qu'on a bien fait l'abourescence de notre site il ya également sur l'outil SEO la possibilité de suivre la performance d'un thème donc là par exemple sur ce thème disons sur cette année on aura donc accès à plusieurs indicateurs de performance de ce thème comme par exemple le temps consulté par page le taux de rebond global de ce thème est également en détail sur chaque élément de contenu qui constitue ce thème donc sur chaque page de site web ou page de blog etc donc on a vu ensemble les deux outils SEO et Topic cluster présents sur HubSpot alors pour rappel le premier l'outil SEO va vous aider à corriger les problèmes qui aura donc les problèmes SEO qui ira sur votre site web notamment votre site HubSpot et donc en corrigeant ces problèmes en vous donnant des recommandations vous aidera à obtenir plus de trafic sur votre site web le deuxième outil l'outil Topic cluster en fait vous aidera d'abord à choisir un thème et des sous thèmes donc une page un thème de page pilier et des sous thèmes de contenu à y associer et ensuite de réaliser la bonne arborescence dans votre site ou par exemple sur vos pages web ou d'après à partir de vos articles de blog donc de réaliser la bonne arborescence entre votre contenu et votre page pilier pour que tout soit bien relié et donc améliorer encore une fois votre récit je vous invite à rejoindre la page nil sur vidéo.agencenil.com pour retrouver tous nos tutos et toutes nos démos sur le CRM Spot et également si vous souhaitez enfin si vous sentez vous avez besoin d'aide pour soit commencer sur le CRM Spot soit pousser votre utilisation du CRM Spot pour encore booster votre business alors n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de contact à bientôt merci à vous